C'est le joyeux temps de Noël Ah la 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 C'est Ah la 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 J'ai dit Oh la 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 Just going home I'm a late-night show Don't want to meet me at home Oh I know Bonjour tout le monde Aujourd'hui premier, non deuxième weekly vlog de la période de Noël en fait alors aujourd'hui on est lundi ce week-end je suis rentrée à Rouen là je vais à un rendez-vous d'orthoptiste parce que j'ai besoin de faire travailler mes yeux, cette semaine je mets un peu la dernière ligne droite avant les finaux, je ne suis pas du tout prête sachant que là mon enjeu c'est de d'avoir les rattrapages en maths et de passer le reste des attièges j'espère, non, oui je ne vais pas faire de, vous en doutez de toute façon vous verrez cette vidéo, on sera déjà je pense le 15, le 15 environ je ne sais pas la date précise je ne vais pas faire de vlog par jour en décembre parce que c'est ma période la plus dure aussi je pense que il y a un peu une overdose en décembre de vlogmas de vlog de tous les gens genre vraiment moi j'adore les vlogs par jour les daily vlogs mais je trouve qu'en décembre t'as pas le temps de regarder tout le monde et donc tous les petits youtubeurs on va dire ils passent à la trappe c'est pas forcément une critique envers les plus grands mais c'est vrai que tout le monde a regardé ceux de l'ENA tout le monde a regardé ceux de des personnes un peu plus connues et t'as pas trop le temps enfin genre je sais pas pour vous mais voilà c'est un peu plus compliqué bref donc voilà je vous emmène pendant ma semaine je finis avec l'appareil de ma soeur qui est le Canon M100 vraiment mais c'est inespéré qu'il me prête, merci chérie parce que j'ai eu plein de merde avec mon appareil j'ai fini par être remboursée mais là je sais pas lequel acheter si vous connaissez un petit un hybride avec une prise micro et je pense pas qu'il en existe c'est pour ça que je suis en paix de ma vie donc voilà et ouais ce vlog il sera peut-être un peu plus long parce qu'en ce moment j'aime bien regarder ceux de Sandrea j'aime bien regarder les vlogs plus longs je sais pas pourquoi je me sens plus détendue et je me dis bah voilà pour une fois ça va changer un peu cette semaine sera pas un vlog dynamique en mode je vais vous montrer plein de paysages comme je fais souvent quand je fais des vidéos au voyage donc voilà là bah si si vous avez envie de m'être en accéléré si vous avez envie genre de vous poser de prendre un verre juste de m'écouter genre parler de poser votre téléphone allez-y faites-le et dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas ce type de vlog bon je vous emmène pas avec moi parce que ma soeur a dit tu casses tu repayes donc bah voilà à plus bon là je vais ouvrir ma première case du calendrier d'avant ça fait des années que j'en avais pas eu genre vraiment j'étais comme une enfant parce qu'en fait hier on était les premiers mais genre j'avais assez mangé j'avais mangé tellement toute ma journée je suis arrivée à Lille le soir j'avais pas faim en fait donc oh oh gros chou c'est un bébé mien Pauline 100 points et demi juste j'ai une réflexion qui me vient comme ça est-ce que je suis la seule à pas avoir l'impression de s'appeler par ton prénom genre c'est trop bizarre mais pour moi je m'appelle pas Pauline enfin genre si les gens m'appellent Pauline bah genre je veux dire c'est trop bizarre mais pour moi je m'appelle pas Pauline genre c'est pas que j'avais un prénom mais un peu quand même genre c'est c'est trop chelou mais ça fait au moins des années que je me dis ça ça je fais la seule ouais coucou tout le monde donc recoucou qu'est-ce que je raconte donc là on est mardi soir je vous ai pas trop repris parce que c'était vraiment le rush comme vous avez pu le voir ma chambre enfin mon studio enfin bref c'est un mess genre vraiment c'est horrible il est en bordel à un point donc je vais ranger ça ensuite j'ai eu pas mal de dossiers à ranger c'est pas fini et j'ai pas encore eu le temps de bosser trop mes finaux oui pour ceux qui ne me connaîtraient pas je suis en école de commerce à Lille en cursus en bléo anglophone enfin genre en anglais donc voilà c'est tout j'ai reçu mon ordi donc je suis refaite genre vraiment je suis trop trop contente parce que le mien marchait plus donc je vais vous montrer ah mais attendez il faut que j'aille chercher mince je suis bête bon bah super il semblerait que je me sois fait voler quelque chose donc on adore je vais essayer de ah mais attendez je vais vous montrer ce que je fais en fait bah super j'avais un carnet avec ma to do list et il a 10 par l'eau j'espère que je ne l'ai pas oublié en cours sinon donc en fait je fais des listes à chaque fois de trucs que je dois faire donc ce soir je vais essayer de me remettre ce soir parce que je suis vraiment plutôt fort après je vais essayer de taffer un peu voilà il est déjà assez tard on a fini plus tôt il est déjà 18h53 donc normalement je finis à 19h et en plus je suis resté en cours pour bosser enfin je suis resté avec des gens de ma classe donc voilà donc je vais vous laisser je vais ranger comme vous allez pouvoir pouvoir le voir c'est un peu un S et voilà bon alors là je viens de tourner une vidéo pour un projet que je enfin dont je ne peux pas vous parler tout de suite ouais j'espère que ça va se faire donc ouais j'ai des plaques rouges c'est un peu moche donc ce sera normalement en janvier donc bah restez connectés quoi voilà c'est pas un truc de ruffin un peu je ne sors pas une marque ou je n'ai pas écrit de livre là je vais ranger toute ma chambre parce que bah genre c'est un peu le bordel vu que cette vidéo demandait pas mal de bazar moi je vais vous montrer mon ordi il est il est vraiment ouf c'est un HP et genre il est trop trop cool donc je suis trop trop contente voilà je suis trop refaite là comme je suis dispensée de sport bah à cause de mon épaule genre le mercredi après mais j'ai pas cours c'est que ce soir je retrouve ma classe pour faire un dossier qu'on doit rentrer dans deux jours génial et ensuite voilà ça me fait bizarre parce qu'en fait là c'est la dernière fois que je vois la plupart de mes profs parce que au deuxième semestre je change de cours et c'est à voir qu'un truc assez particulier mais je sais pas si c'est pareil dans toutes les écoles d'ingé le commerce c'est que c'est vraiment genre c'est comme au lycée dans le sens ta relation avec tes profs c'est pas du tout comme je ne l'ai plus entendre à la fac là c'est vraiment genre t'es assez proche d'eux et tout parce que bah enfin proche entre guillemets mais genre tu les vois souvent vraiment par petite classe donc voilà genre ça me fait bizarre mais je suis contente de recommencer un nouveau cycle je peux repartir à zéro et ça c'est vraiment cool c'est vraiment cool écoute tout le monde je voulais juste vous montrer ce que je me suis préparé en gros c'est des nouilles oh merde comme ça que j'ai acheté genre elle a coûté 1 euro je crois je les ai acheté dans un magasin dans l'île et c'est des nouilles j'ai mis des lentilles ça a l'air trop bon je suis trop contente ouais je vais manger je vais regarder Riverdale et voilà bon alors là je suis en train de me maquiller pour sortir on s'est mis une déterre avec ma classe en mode dernière soirée avant nos finaux donc qui sont lundi mais faut savoir que ma semaine de finaux elle est relativement cool j'ai 2 semaines d'exam mais genre chaque jour j'ai une épreuve quoi donc ça va et voilà donc sinon je suis déjà maquillée je sais pas si vous avez déjà remarqué mais je me maquille vraiment très 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 peu genre en vrai je trouve que le maquillage là c'est de la crème je trouve que le maquillage ça me va pas la plupart du temps ça je sais pas genre ça rend pas bien sur moi j'ai un col brûlé parce que je suis malade et je vois trop enfin je vois clairement pas l'intérêt de me maquiller si ça rend plus moche donc voilà je me préfère un peu naturel même si je fais plus jeune et tout j'ai aucun problème avec ma tête démaquillée mais bon là je me maquille un peu parce que c'est l'occasion donc voilà c'est un acteur du blog salut je suis désolé je suis désolé je ne veux pas être un emploi c'est pas mon business gros tout le monde donc je vous retrouve avec une tête horrible mais ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas pris je m'en excuse je vais vous faire un peu un update de ces derniers jours donc si je ne suis pas maquillée et tout c'est parce qu'on est dimanche soir aujourd'hui j'ai principalement travaillé j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais mais voilà j'essaie de pas me foutre de la pression parce que ça n'a pas marché au min terme au partiel en gros pour vous expliquer ce que je comprends qu'on puisse avoir du mal l'autre jour ma meilleure pote elle m'a demandé elle ne comprenait pas en gros je ne sais pas si c'est parce que c'est le système canadien-américain anglais ou je ne sais quoi mais nous on fonctionne par deux périodes en gros t'as la première période de l'année qui est le semestre 1 deuxième période le semestre 2 pendant la première période de l'année t'as les partiels avant les vacances d'octobre donc je les ai déjà eus et après t'as les finaux qui comptent un peu plus et puis t'as un peu les contrôles durant l'année enfin le contrôle continu qui compte aussi et donc là j'en suis au finaux et après je change de matière donc là on part sur une petite ambiance intime et cosy on va changer un peu la lumière donc là j'ai fini mes enfin presque mon année en fait enfin mon semestre pardon donc je passe mes finaux les finaux il y a toutes les matières donc c'est un peu compliqué genre l'espagnol où je ne sais pas parler et qu'est-ce que je voulais dire oui donc après si j'ai pas mes épreuves ce qui risque de m'arriver dans une ou deux épreuves il y a évidemment les rattrapages il faut savoir que dans le supérieur les rattrapages je trouve que c'est beaucoup moins inquiétant qu'au lycée enfin dans le sens où quand t'es allé au rattrapage au bac et tout souvent t'étais enfin j'avais l'impression qu'il y avait peu de gens qui allaient enfin moi en tout cas dans mon lycée il y avait vraiment très peu de gens et là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus banalisé donc si vous trouvez ça bizarre parfois que les youtubers disent qu'ils vont rattrapage alors je suis peut-être la seule à potentiellement y aller mais voilà enfin bref donc vendredi soir je suis sortie avec les gens de ma classe voilà j'en pouvais plus de rester enfermée chez moi bon même si j'ai eu cours pendant la semaine donc on est sortis c'était vraiment cool dans mon petit comité et tout c'était trop bien et je suis rentrée assez tôt après je me suis levée le lendemain pour travailler mais je n'ai pas travaillé parce que donc hier je suis allée tester un resto donc grâce à un point instable enfin genre dans le sens où je dois enfin après je dois faire un poste pour eux et tout c'était Flams et je vous en parle ici je ne suis pas obligée mais c'était génial et sincèrement vraiment c'était trop bon j'ai mangé une flammecuche bah végétarienne en fait c'est le menu en ce moment donc il n'y avait pas de viande donc ça me manquait tellement les flammecuches parce que j'adore ça et je ne pouvais jamais en manger vu qu'il y a de la merde une tarte avec des oignons mais si bonne et ensuite un crumble et franchement c'était trop bon après je n'en pouvais plus avec Marie vraiment on ne pouvait même plus marcher et après je suis allée manger au Starbucks donc en ce moment il y a une boisson c'est enfin boire pardon avec ma pote Rosemita donc je n'en pouvais plus non plus il y a une boisson au pain d'épices qui est super bonne et donc aujourd'hui je me suis dit je ne contacte personne je reste chez moi et je travaille parce que ça ne va pas du tout donc c'est pour ça que je vais clôturer le vlog ici je suis désolée si je vous parais plus lointaine pendant cette période parce que c'est vrai qu'avec tous les gens qui font des vlogs masse j'essaie quand même de poster deux fois par semaine mais voilà je pense que c'est aussi une période où on est tous un peu stressés on est tous un peu déprimés donc donc je ne vais pas me rajouter du bolo et je privilégie là un peu plus mes études quand même c'est plus important et ne vous inquiétez pas en janvier il y aura beaucoup de choses qui vont arriver donc voilà et bref je vous invite à vous abonner à mon insta si vous voulez où je suis aussi un peu active et je vais la mire je vais la mire